Musique Waouh ! Elle est si grosse, celle-là ! Ce n'est pas juste qu'on va à l'hôpital pour faire... C'est vraiment... On s'amuse beaucoup, il y a beaucoup de joie, mais on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Ça chatouille ? Oui ! Petrouille Stéthoscope, c'est une association qui est née en 1999, qui à cette époque s'appelait l'Association pour deux rires, qui pendant de nombreuses années a rassemblé de nombreux bénévoles et qui a décidé de se professionnaliser en 2006. Donc à compter de cette date, la structure s'est réadaptée au niveau administratif et également on a mis en place des formations et un suivi spécifique pour tout ce qui concernait le travail du clown hospitalier. Donc on a mis en place une procédure de recrutement, une formation initiale, on a également un suivi que l'on appelle l'analyse de pratique avec une psychothérapeute une fois par mois. Ces formations spécifiques viennent mettre en avant le fait que le clown à l'hôpital est un métier particulier qui a ses spécificités et qui nécessite des formations bien particulières, qui touchent l'artistique bien sûr, le médical et le relationnel et tout ce qui touche à la psychologie de l'enfant. Allô ? Je suis en pleine opération là ! On n'est pas dans une production de numéros ou de spectacle. On est en impro et le but c'est d'aller rencontrer chaque enfant en fait et donc de s'adapter à ce qui se passe dans l'hôpital. On croise des enfants dans les couloirs, après on va les voir aussi dans les chambres et les choses se créent au fur et à mesure par la rencontre avec les parents, les enfants, les soignants. Et donc c'est quelque chose qui est toujours hyper vivant parce que c'est toujours en invention sur l'instant. Le nouveau clown va avoir un système de parrainage avec un ancien clown qui va l'accompagner dans un premier temps sur ses interventions à l'hôpital de façon à pouvoir débriefer ensemble, parler des difficultés qu'il peut rencontrer. Et ce parrainage se fait aussi sous une période de six mois dans laquelle le nouveau clown prend ses marques, peut discuter avec toute l'équipe pour être vraiment accompagné au plus juste dans son travail de clown à l'hôpital auprès des enfants. Il y a un vrai échange après chaque intervention. On peut vraiment échanger s'il y a des petites choses qui n'étaient pas très justes et tout ça, on peut en parler tout de suite. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle intervention à l'hôpital, on essaie de s'améliorer. Moi je suis ravie que les clowns interviennent dans le service parce que je trouve que c'est d'abord un apport extérieur, donc une fenêtre vers le vrai monde pour les enfants qui sont hospitalisés. Ça représente pour ces enfants un moment de détente, des instants suspendus. Ces activités ludiques permettent aussi probablement que les soins se passent mieux et soient mieux tolérés. Et les échanges que nous avons au cours des transmissions, que l'on fait avant que les clowns rencontrent les enfants, et au décours des activités qu'ils ont faites tout l'après-midi, nous permettent de mieux cerner certaines situations, des fois difficiles, avec un œil extérieur, permettant, à mon sens, une prise en charge plus globale des patients. La subvention de la Fondation Caisse Départ nous a permis de recruter et de former de nouveaux clowns, et ainsi pouvoir rencontrer plus d'enfants. Donc nous rencontrons actuellement 65 enfants avec tous les services que nous visitons par semaine, et normalement, grâce à ce recrutement, nous devrions intervenir dans trois nouveaux services, dont un qui vient actuellement, dans lequel nous intervenons depuis le premier mai, qui est la dialyse. Donc deux services sont en préparation pour une ouverture qui aura sûrement lieu entre septembre et décembre. Voilà, donc ce recrutement nous a permis de passer d'une équipe de neuf clowns à douze clowns. Et surtout, ce que j'ai aimé, surtout, c'est cette implication, ce don de chacun, et le résultat qui est obtenu à l'hôpital, c'est quand on voit un enfant sourire, c'est la meilleure des récompenses. Sous-titrage ST' 501